Salut à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de Hit Story. Cette émission est enregistrée au Festival d'Ambert, qui continue jusqu'à ce soir. Je suis très content d'avoir pour la première fois à mes côtés les membres du groupe Trio. Tout d'abord, bonjour Gizmo. Salut. Et bonjour Daniel Ito. Bonjour à vous, salut. Alors pour ce Hit Story, j'ai choisi une chanson très sympa de votre dernier album, Chant de bataille, qui s'appelle Aimer. Je pense que nos auditeurs la connaissent. Avec ce morceau, vous célébrez un petit peu la fraternité. Oui, la fraternité, cet amour universel, c'est un morceau qui vient du confinement, qui a été finalisé pendant cette période un peu compliquée. Et voilà, je pense que c'est des moments où on s'est tous rendu compte qu'on avait besoin des uns des autres et qu'on n'était pas fait pour être enfermé trop longtemps comme ça et qu'on vivait en société et que cet amour universel est important. Puis elle résonne, je pense, encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe en Ukraine notamment. Voilà, ce besoin d'acceptation de l'autre et voilà, cet amour qui est important pour nos vies quotidiennes. C'est aussi, on pourrait dire, une ode à la contemplation du monde. On ne profite pas assez de la beauté qui nous entoure, non, c'est un peu le message de la chanson ? Oui, en fait, je crois qu'il faut savoir trouver de l'amour à donner et à partager où que ce soit, avec qui que ce soit. En fait, on doit, à mon sens, penser plus amour que, tu vois, si on regarde, on va apprendre à regarder. On va apprendre à regarder les gens qui nous entourent, les gens qui sont dans la rue, les gens qui ont besoin d'aide à côté de soi ou plus loin. Pour moi, ça parle aussi de solidarité. Oui, oui, de tolérance. De tolérance et de solidarité. Est-ce que vous vous souvenez du moment de la création de la chanson ? Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier ou pas ? Ce que je disais, c'est le confinement, c'est-à-dire qu'en même temps, moi, je retrouve ma famille, mes enfants. Il se passe des choses aussi très intéressantes dans ce confinement, de prendre le temps pour soi, pour les siens. Donc, il y a cette analyse-là aussi qui traverse cette chanson. Et puis, effectivement, tous les potes qui sont loin, on se parle par vidéo, là. On ne peut plus se toucher, on ne peut plus se voir. Il y a un vrai manque de toute ma fratrie, de tous les amis, de la famille Trio notamment et d'autres, qu'on ne peut plus voir, même les voisins. Je me souviens, on faisait des apéros avec les grilles, tu sais, derrière les grilles. On ne pouvait plus trinquer, quoi. Oui, c'était terrible, quoi. Donc, voilà, ça vient de là, je pense. C'est la genèse, elle est là. Et musicalement, cette chanson, elle arbore l'ADN de Trio. On est sur quelque chose que vous maîtrisez bien. Au niveau de la musique. Oui, la musique, en fait, là, sur cet album-là, on a travaillé avec un directeur artistique qui est Bertrand Lambleau et un réalisateur qui s'appelle Régis Ciccarelli, qui a amené le son un peu qu'il y a dans cet album, qui reste acoustique. Mais, par exemple, tu vois, par les percussions, ça reste encore très chaud. Là, c'est du cajón. Et voilà, il a essayé de faire évoluer un petit peu le son, en gardant cette chaleur. Donc, c'était une autre façon de faire de ce qu'on faisait précédemment, mais tout en gardant le côté organique. Et donc, proprement, par rapport à cette chanson, c'est vraiment très trio. Ça en garde vraiment cette veine acoustique, cette chaleur dans la chanson. Tout en amener quelques petites notes nouvelles. Le clip est très sympa aussi. Comment vous avez travaillé pour la création de ce clip ? Comme beaucoup de clips, on reçoit des projets. Celui-ci, voilà, nous a parlé ses animations sur les murs. Et puis, la présence de Lila, qu'on connaît bien, qui fait partie de la famille, cette petite fille qui est la fille de Daniel. Ah, d'accord. Voilà, et je le balance. Il est ravi, là. Il est super content. Non, mais voilà, il est à l'image de la chanson. Je trouve qu'il est réussi. Ce n'est pas le cas de tous les clips. On n'est pas toujours contentes des fois des résultats des clips. Et celui-ci est bien collé à la chanson. Il est plaisant à regarder. Et il est aussi à l'image, voilà, il est solaire. Il est à l'image de la musique qui accompagne ce morceau. C'est très solaire. Il y a de l'espoir. Donc, voilà, moi, j'aime beaucoup. Le papa est fier, alors ? Alors, le papa est très fier, déjà. Mais non, mais en fait, déjà, sur cet album, il a une double présence. Il y a cette chanson, Lila, que Christophe a écrit aussi en pensant à la naissance de Lila. Et donc, oui, quand il a été proposé que Lila se fasse le clip, c'était la première à dire, « Ouais, vas-y, j'y vais ! » Non, mais c'était super. C'est un vrai bonheur. On imagine que vous allez chanter le morceau au Festival d'Ambert ? Évidemment. Évidemment, en ce moment, comme je le disais, la période est pour nous, en tous les cas, assez valeur d'amour et de partage. Donc, le morceau, c'est un des morceaux phares du dernier album. Donc, il y en aura d'autres du dernier album aussi. Mais, oui, bien sûr, on le joue en ce moment sur toutes les dates. Content d'être là, donc, sur ce festival. Et là, vous connaissez un peu notre région déjà ? Peu. Écoute, oui, oui, bien sûr, je connais. Mais là, en fait, je t'avoue que là, tout de suite, si tu me demandes où est Amber ? Auvergne. Auvergne, oui, bien sûr qu'on connaît la région. Je connais bien, parce que quand j'étais jeune, j'avais une bande de potes qui habitaient dans le secteur. Il y avait le Festival de Saint-Amant, qui n'était pas très loin, qui était un haut lieu de pèlerinage pour la musique rock. Voilà, fin des années 80 et début des années 90. Donc, voilà, j'ai arpenté un peu le secteur. Et il me semble que ce festival est assez âgé aussi, non ? Oui, sur la partie folklorique, en fait, au départ. C'est ça, donc je me demande même si, voilà, je n'ai pas été y mettre les pieds en tant que festivalé il y a longtemps. J'ai un doute. Et vous avez beaucoup de dates. On en parlait un petit peu en aparté, là. Cet été, vous allez parcourir les routes de France. Oui, là, en fait, on a la chance. On a la chance de pouvoir avoir pas mal de dates. Et puis surtout, on prolonge le plaisir jusqu'en avril. Donc, on va y aller vraiment, là. On a été tellement retenus que là, on lâche tout. Voilà, on y va. C'est ça, on vient de recevoir les derniers plannings. Où tu sais, tu as une liste de fous de concerts. Et tu sais, il y a eu des périodes où des fois, quand on a déjà fait 100 dans l'année, tu vois la liste qui arrive, tu fais, ça ne va pas être forcément. Et là, en fait, il y a une espèce d'émulsion de joie, de plaisir. On a vraiment envie d'y aller, ouais. Alors, la chanson figure sur votre huitième album, Chant de bataille, qui est sorti en septembre dernier. Avec le recul, vous êtes content de l'accueil de cet album parce qu'on a parlé de Grand Cru. Enfin, voilà, il y a eu plutôt des critiques très positives, non ? On est ravis, bien sûr, ouais, de la manière dont il a été reçu, que ce soit par notre public, par nos fans. C'était le départ de Manu aussi. Il y avait, voilà, il y avait, ça a marqué aussi un nouveau parcours pour nous, une nouvelle histoire. Et par contre, on ne l'a pas beaucoup défendu sur scène. Donc là, on est en plein dedans, en fait, quelque part. Il y a eu un décalage, parce que, voilà, et on n'a pas pu aller le jouer. Et nous, c'est vrai que chaque album a été prétexte à beaucoup de concerts. Donc là, on est dedans, là, on est en plein dedans. Alors, dans cet album, à vous rappeler que, enfin, rien n'a changé. Il faut toujours batailler pour la planète, pour l'humain. Mais il y a quand même un parti pris qui reste très positif et joyeux. C'est votre marque de fabrique ? Je pense que, en fait, il y a ce côté, évidemment, engagé, les messages. Mais avant tout, ça reste une fête. On est des musiciens, on a envie que les gens sortent avec le sourire, qu'ils aient passé un bon moment et qu'ils aient surtout envie de revenir. On n'a pas envie de leur dire « Ouais, on va faire comme ça ! Sinon, tu auras ta gueule ! » On n'est pas moralisateurs, en fait. On n'est pas moralisateurs. Mais je pense que dans la joie et la fête, il y a peut-être beaucoup plus de messages qui arrivent à passer. C'est plus facile de sensibiliser avec des câlins, avec de l'amour et de la tendresse qu'avec des clattes dans la gueule. Dernière question, quels sont vos projets ? On a compris que la scène occupait vraiment une grande partie de votre temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous souhaiteriez nous parler ? On est en recherche de fenêtres de tir pour aller se mettre un peu en studio, enregistrer quelques titres. On s'est fait écouter des chansons récemment. Donc on va essayer de continuer sur un album. Mais il n'y a rien de prévu, de sortie, c'est envisagé. Et pour le moment, c'est vraiment le live. Comme on te le disait, là, c'est 80 dates à venir. Donc voilà, on y va. Profitez bien de la scène. J'étais très content de vous avoir, Gizmo et Daniel Ito, pour Trio. Merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. Salut à tous, bisous.